Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes lectures de la semaine passée, ce que je lis actuellement et ce que je lis ensuite. Alors, j'ai pas lu beaucoup cette semaine, j'ai commencé par Abandon de Mecabot, publié aux éditions H7 dans la collection Black Moon, que reste. Alors, on peut rire, c'est un livre qui porte plutôt bien son nom je trouve. J'ai pas envie de descendre le livre ou quoi que ce soit en fait. Au bout de 100 pages, c'est tout simplement qu'il se passe rien et je comprends rien, c'était très brouillon, j'ai pas vraiment... J'ai pas accroché à l'histoire, j'ai pas accroché au personnage, j'y ai trop brouillon, on avait trop peu de choses et voilà, il fallait que je le rende, il y avait quelqu'un qui l'attendait derrière. Donc forcément, j'étais pressée par le temps et puis peut-être que c'était pas tout simplement le moment de lire, même si je ne pense pas retenter mes chances. Parce qu'après, bon, j'ai déjà lu plusieurs livres de Mecabot, je sais que c'est une très bonne auteur, donc j'ai pas envie de m'en tenir à cet avis plutôt négatif sur Abandon. Donc pour ceux qui aimeraient savoir un petit peu de quoi ça parle peut-être, donc en fait, on y suit Pierce qui a fait l'expérience d'une mort subite, c'est-à-dire qu'elle est morte pendant quelques instants, voire quelques heures. Jusqu'à ce qu'il réussisse à faire redémarrer son coeur et donc pendant cette expérience de mort subite, beaucoup de gens disent avoir vu une lumière. Ça c'est réel, si vous connaissez quelqu'un qui vous fait une mort subite, souvent il vous dit qu'il a vu une lumière blanche. Voilà, c'est ce qu'on raconte. Et Pierce, elle n'a pas vu de lumière blanche, comme dit tout le monde, elle a atteint le lieu de transition entre le paradis et l'enfer. Et là, elle a retrouvé quelqu'un qui était tombé amoureux d'elle, une sorte d'orange, je veux dire, qui lui a proposé une existence immortelle à ses côtés, qu'elle a refusé. Et elle est revenue sur Terre. Donc voilà, la quatrième est assez intéressante, même si j'ai déjà lu des livres qui ressemblaient. Mais voilà, l'histoire, tout simplement, pas accrochée, l'écriture, le personnage est trop brouillon, trop peu de choses. Je ne sais pas, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Et après, j'ai regardé Carico Chronique et il n'a pas vraiment une bonne note. Donc je crois que ce livre a dit qu'il est à 6,75. Donc voilà, ce n'est pas non plus très 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 bonne note. Ensuite, j'enchaînais avec un très bon livre. Il s'agit du tome 1 de La fille au licorne, La rencontre de Lénière majeure publiée aux éditions Talents Hauts-Queues-Ressiers. Alors, là, tout autre décor, nous sommes dans un décor de fantaisie. Donc on va y suivre Askan, qui est une jeune fille qui va tenter de se faire sa place dans le métier exclusivement masculin des licorniers. Donc il n'y a jamais eu de femmes qui ont été sélectionnées pour faire ce métier, ça a été le cas d'Askan. C'est-à-dire qu'elle va être dresseur de licornes, où elle va s'occuper des licornes. On ne sait pas, pour le moment, voilà, il reste beaucoup de choses à approfondir. Et j'ai beaucoup aimé, malgré que ce soit très facile à deviner ce qui va se passer. J'étais vraiment bien, 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 bien prise dans le livre, puisque ça a été un presque au coup de cœur. J'ai beaucoup aimé ce mythe des licornes, où j'ai vraiment pas lu beaucoup de livres sur les licornes. J'en ai lu tout, en fait, donc voilà, c'est pas très compliqué à compter. On va pas compter La licorne de Harry Potter, hein. Il n'y a pas que... c'est pas très représentatif. Mais non, les mythes de la licorne, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et même si je reproche un petit peu à ce livre que l'apprentissage aurait pu être moins superficiel, puisqu'on va vraiment survoler cet apprentissage. Il va se passer quelques mois, et on va juste écrire pendant quelques mois. Et on va pas nous dire tout ce qu'on aimerait savoir. On va juste nous donner quelques brides du savoir qu'ils enseignent. Et j'aurais bien aimé, moi, avoir plus de détails. Au niveau de l'histoire, donc, comme je vous le disais, il y a des choses qu'on devine vraiment aisément, que tout lecteur assidu devinera parce que c'est du déjà vu, c'est du... Voilà, c'est du déjà vu, mais ça n'empêche pas que le livre soit intéressant. Il est... je sais pas, il est vraiment du talent, il arrive à nous ensorceler. Et le fait que ce soit des licornes, moi, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Et j'ai vraiment très hâte de lire le tome 2. Et de me replonger dans cet univers. En plus, il est pas très gros, il fait 160 pages. Donc, voilà. C'est vraiment un livre que je vous recommande. Et pour finir, cette semaine, j'ai terminé un livre en VO. Il s'agit de The Legend of Sleepy Hollow, de Irving Washington. Et mis en dessin par Chris Cremley. Donc, publié aux éditions... Je sais plus quoi. Je vous marquerai en dessous. Donc, voilà, c'est le livre. Donc, alors... Je vous avais montré les dessins la semaine dernière, parce que j'ai pu le livre sur moi. Les dessins sont horribles. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment très moches. Et l'histoire en elle-même n'est pas terrible. Mais bon. Donc, c'est un livre VO. Donc, je l'ai lu en VO. C'est vraiment très facile à comprendre, puisqu'en plus, il y a des dessins. Vu que c'est illustré, en fait, ça illustre un petit peu les mots. Donc, si on ne comprend pas tout, il y a le dessin qui nous explique. Donc, c'est vraiment... Si vous voulez lire un livre en VO, celui-là, il se lit vraiment tranquille. Ce n'est pas un vocabulaire trop compliqué, même si je n'ai pas tout, 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 tout compris. Et voilà. Le dessin est là pour aider. Alors, au niveau de l'histoire, donc, il y a la légende du cavalier sans tête, Sleepy Allo. Si vous connaissez peut-être le film, donc, de Tim Burton. Parce que, personnellement, je n'ai pas regardé. Mais voilà, donc, c'est la légende du cavalier sans tête. Et on va suivre, donc, notre héros. C'est un con, donc, le héros n'a pas trop le temps de s'attacher. Ichabokran, qui va tomber amoureuse d'une jeune fille dont j'ai oublié le nom. Mais il va y avoir une autre personne qui va tomber amoureuse de cette même jeune fille, dont j'ai aussi oublié le nom. C'est assez compliqué. Déjà, j'ai du mal à retenir Ichabokran. Et du coup, en fait, ça va être un petit peu la conquête de cette jeune femme qui va l'épouler. Voilà. Pour faire vraiment en gros. Donc, franchement, je ne lui ai pas mis une bonne note. Mais c'était... Il faut vraiment le lire en VO pour approfondir son anglais. Et que ce soit un niveau vraiment accessible à tous. Il ne faut pas lire pour l'histoire. C'est un conte. Donc, moi, je ne suis pas très conte. Sauf quand il y a des fées et des princesses. Là, ce n'est vraiment pas le cas. C'est des dessins pas terribles. L'histoire n'est pas terrible. Mais franchement, au niveau anglais, c'est vraiment très 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 accessible. Et c'est bien écrit. J'ai bien aimé le style d'écriture. Donc, je ne peux que vous le recommander si vous voulez tenter l'expérience. Maintenant, le livre que je suis en train de lire, il s'agit du tome 2 de La Poderette. Donc, 8 brûlées des Charlotte Bousquet publiées aux éditions L'Archipel dans la collection Galapagos. Alors, dans le tome 1, nous découvrions Lona, qui est une gypsy. C'est-à-dire que c'est une personne qui a la particularité que si on lui raconte une histoire, l'histoire se forme un tatouage sur son corps. Et quand elle raconte l'histoire, le tatouage s'anime et donc anime l'histoire. Donc, Lona a été enlevée parce qu'elle s'est faite passer pour quelqu'un d'autre. Donc, elle a été enlevée contre-demande de rançons. Pour le moment, aucune nouvelle de sa rançon. Donc, elle raconte l'histoire de Cléo qui vit dans un monde post-apocalyptique. Cléo, c'est une humaine qui voue une haine féroce aux Haches, qui sont des hommes avec des plumes sur le corps et des ailes, etc. Parce que les Haches auraient tué ses parents. Sauf que lors d'une bataille, on ne sait pas, contre une Hache, elle se retrouve face à sa jumelle. Mais alors là, vraiment, trait pour trait. Sauf qu'il y en a une qui est une Hache et l'autre qui est une humaine. Et Cléo va se retrouver vraiment chamboulée. Elle va partir enquêter sur pourquoi on aurait tué ses parents, pourquoi cette jeune fille lui ressemble autant. Et surtout, donc, elle a un tatouage sur le poignet. Cette jeune fille a aussi. Et quelle est la signification de ce tatouage ? Donc, pour le moment, j'ai lu 75 pages. Donc, on retrouve Cléo. Donc, l'histoire de Cléo va se terminer à ce tome. Mais pas l'histoire de Lona. Donc, dans le prochain tome, on va retrouver Lona. Mais il y aura une nouvelle histoire. Donc, ça peut faire passer du tout au tout la série. Si je n'accroche pas à la prochaine histoire. Mais pour le moment, on n'en est pas là. J'aime beaucoup ce tome 2. J'ai vraiment à nouveau raccroché avec... Avec Cléo et tout ça. Maintenant, ce n'est pas fini. J'ai hâte d'avoir les réponses. Puisque le premier tome, ça a été vraiment comme ça. On n'avait aucune réponse. Quelques indications. Et encore vraiment peu de choses pour entrevoir la vérité. Et du coup, là, j'aime beaucoup. Même si le début, j'ai eu envie de prendre Cléo pour taper sur un autre personnage. Que je vous laisserai découvrir. Parce que bon, elle m'énerve. Voilà. Bon, je risque de vous spoiler. Donc, je ne vais pas vous en faire plus. Mais... Voilà. Bref. Pour le moment, j'aime bien. J'ai hâte de connaître la vérité. Et puis bon, peut-être que cette fois-ci, le premier tome a été un presque coup de cœur. Peut-être que si les révélations sont vraiment concluantes, ça pourrait passer comme un coup de cœur qui sait. Alors, du coup, on passe au livre que j'ai prévu pour cette semaine. J'en ai prévu que trois. Parce que la semaine dernière, je vous en ai prévu quatre. Je n'ai pas réussi à tenir. Et puis là, ils sont plus gros. Je vous représente 24 heures pour la fin d'un monde de Émilie, pardon, Décor, publié aux éditions Chloé d'Élisse. Donc là, c'est vraiment un tout petit roman écrit gros. Ça va se lire très 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 vite. Mais encore petit que je lise. Pour la lecture commune, le tome de Demers, c'est Thompson. Les liens de licence de Patricia Breach, publié aux éditions Mille et Bout. Donc voilà, il est à lire pour le 27. Et pour terminer, un SP. Il s'agit de Devoir et mémoire de Henri Baudou, publié aux éditions Chloé d'Élisse. Donc là, par contre, ça va être une lecture, je pense, plutôt laborieuse. Mais qui peut me surprendre. Donc voilà pour ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous ? Et vous, que lisez-vous ? Je vous fais donc à tous un gros bisou sur ce merveilleux lundi ensoleillé. D'ailleurs, j'ai remarqué que j'avais tendance à finir mes vidéos en parlant de l'été. Mais voilà, c'est le soleil étant rendez-vous. Donc là, je vais aller lire au soleil en espérant ne pas crainer. Et voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un dernier C'est lundi, avant une absence de plusieurs semaines pour aller en vacances. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501